Viens l'Esprit de Saint-Té, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrasse-nous. Sœur Claire, c'est le jour de la Pentecôte. Vous allez nous parler du Défenseur, du Paraclet, du Saint-Esprit. Alors on va entendre toujours dans Saint-Jean, chapitre 15, versets 26 et 27, et ensuite on saute au chapitre 16, versets 12 à 15, où ce texte de l'Évangile va nous dire quelque chose sur le Saint-Esprit, même beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Et le premier mot utilisé au verset 26, c'est le Paraclet, traduit dans la liturgie par le Défenseur. On pourrait aussi traduire par l'Avocat, ça veut dire celui qui est tout près de moi pour m'aider. Et le contraire, alors c'est celui qui est contre moi, mais dans le sens négatif, contre moi pour s'opposer à moi, et c'est l'accusateur. Tout le monde sait que l'accusateur, c'est un des noms de Satan. Comme il est dit au livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Le défenseur, c'est toujours du côté de Dieu, et l'accusateur, c'est toujours du côté de Satan. Il est dit, Apocalypse 12, verset 10. Alors dans la mesure où il y a un accusateur, nous avons besoin d'un défenseur. Et voilà qui est l'Esprit Saint dans nos vies. Celui qui se tient auprès de nous pour nous défendre, pour nous aider, pour nous consoler. Parce que le mot Paraclet en grec, ça veut dire aussi le consolateur. Donc ça c'est le verset 26 du chapitre 15. Il est dit aussi que c'est l'Esprit, il est appelé l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, Jésus lui a dit par ailleurs, je suis la vérité. Tout ça bien sûr, ça va ensemble. L'Esprit Saint qui va parler de la part de Jésus, va nous rappeler la vérité sur Dieu. Jésus est venu nous dire toute la vérité sur Dieu et l'Esprit Saint vient nous rappeler cette vérité sur Dieu. Qui est la seule vérité qui nous intéresse. Qui est Dieu et qui nous sommes en présence de Dieu. C'est ça la vérité. Et c'est dans la lumière de l'Esprit Saint qu'on peut le connaître. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint nous rappelle ce qu'a dit Jésus. Si on veut connaître la vérité, il faut lire la parole de Dieu dans l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité. C'est pourquoi il est dit aussi qu'il va témoigner sur Jésus. Et Saint Paul nous rappellera justement ce lien entre la foi chrétienne et l'Esprit Saint. 1 Corinthien 12, 3. 1ère Épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 3. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il naît dans l'Esprit Saint ou avec l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité qui témoigne de Jésus. Alors, il est dit encore à propos de l'Esprit Saint, au chapitre 16 de Saint Jean, puisqu'on saute quelques versets pour ce dimanche de Pentecôte, chapitre 16, verset 12, il est dit, 13 pardon, il est dit que l'Esprit de vérité vous guidera dans la vérité tout entière. Bon, je ne reviens pas sur la vérité, mais l'Esprit est appelé aussi guide. Très belle manière de parler de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu dans nos vies, qui était déjà évoquée dès le livre de l'Exode. On rappelait avec cette nuée qui annonçait l'Esprit Saint, cette nuée qui guidait le peuple et qui s'adaptait au jour et à la nuit, pour guider le peuple 24 heures sur 24. Comme il est dit au chapitre 13 du livre de l'Exode, verset 21, le Seigneur marchait avec eux le jour dans une colonne de nuées pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Voilà comment l'Esprit Saint est un guide dans nos vies. Et puis je vais terminer avec ce qui est dit à la fin du texte qu'on va entendre dimanche. L'Esprit Saint, quand il viendra, il vous guidera vers la vérité, etc. Il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'Esprit Saint, c'est le lien d'amour entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est la communion. L'Esprit Saint, c'est celui qui est l'amour au sein de la Trinité. Et donc il reprend du Père et du Fils pour nous le transmettre. Recevoir l'Esprit Saint, c'est être immergé dans le mystère trinitaire, dans l'amour même de Dieu, et c'est ce qui nous est proposé en cette magnifique fête de Pentecôte. Sœur Claire, merci. Viens, esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrasse-nous.